bonjour mes amis bonjour comment allez vous j'espère que vous avez la paix aujourd'hui bienvenue sur la chaîne psycho vide à fadiel toujours un grand plaisir d'être avec vous et comme je vous ai dit tantôt je vous apporte une vidéo basant sur la fidélité dans le mariage on voit que ce phénomène en fait rend le mariage un petit peu triste turbulent c'est pour ça que nous allons parler de ce thème aujourd'hui et avant de commencer il met toujours un grand plaisir de vous inviter à abonner à la chaîne pour être membre de cette grande famille psycho vide à fadiel est toujours c'est toujours un grand plaisir pour devenir membre de cette grande famille il est aussi simple tout simplement c'est de vous faire abonner mais comment c'est en cliquant sur abonner puis vous faites de même pour la petite cloche qui apparaîtra pour que vous ayez toutes les notifications des nouvelles vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne c'est toujours le bon plaisir et là on va juste sur la table des mariés voilà et on va parler de quelques thèmes très importants que vous devez en prendre en charge là ce démarre et je vous aime tous comme je vous ai dit tantôt quand vous regardez mes vidéos il met toujours un plaisir de savoir le pays où vous êtes si vous êtes au cameron au sénégal vous si vous êtes à côte d'ivoire que ce soit afrique du sud en haïti république dominicaine états unis brésil canada la france ben le plaisir ne sera toujours grand on va parler de l'infidélité dans le mariage mais avant de commencer et laissez moi vous dire que le mariage c'est l'institution sociale la plus difficile c'est pas une institution facile quand on vit dans le mariage on fait appel toujours à une tranquillité on fait appel à du bon sens on fait ou je rappelle à la capacité de supporter la capacité en fait d'entendre d'écouter et comme je vous ai dit tantôt dans une de mes vidéos il ya des personnes qui veulent normalement quelqu'un qui 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 sait écouter c'est des personnes qui parlent et savoir écouter c'est c'est une qualité énorme c'est une très bonne qualité parfois il ya des situations qu'on arrive la personne sait qu'elle veut c'est seulement quelqu'un qui qui sait entendre c'est quelqu'un qui sait écouter mais en basant sur le mariage on va juste parler de quelques principes est ce que en fait à nous devons prendre charge il ya une investigation qui a été faite tout simplement nous avons trouvé que 75% des hommes et 50% des femmes se trompent ça veut dire il ya il ya il ya l'infidélité il ya il ya tromperie dans le mariage 75% des hommes se trompent basant sur des critères et 50% des femmes se trompent aussi basant sur des critères mais laissez moi vous dire le mariage est tellement complexe il faut une parfaite communication entre le mari et la femme entre l'époux et l'épouse parce qu'on ne peut pas en fait continuer à vivre dans cette infidélité et parce que quand on est fidèle il ya plus de confiance et quand on est fidèle il ya plus d'amour quand on est fidèle maintenant il ya plus de joie et ça se manifeste entre les deux partenaires mais quand il ya infidélité c'est toujours d'énervement c'est toujours le taquinage qui se fait à chaque moment et de temps en temps dans le foyer mais mais c'est pas ça le but du mariage parce que c'est une institution légale et je vous ai dit tantôt de toutes les institutions sociales le mariage c'est l'institution la plus complexe et la plus difficile on va juste voir ensemble l'investigation nous dit 75% des hommes et 50% des femmes se trompent mais en basant sur des critères parce que vous savez la femme ou l'homme en fait l'époux ou l'épouse en commettant une infraction ou en commettant l'infidélité pour se justifier maintenant est basé sur des critères je commence avec la femme d'abord vous savez la femme pour tromper il cherche des choses pour pour se faire expliquer ça veut dire pour se défendre parce que dès le commencement l'homme et la femme en fait l'être humain aime se défendre et c'est très important parce que moi quand quelqu'un se défend je me suis mis dans une situation là où je ne sais rien si je me suis mis comme un imbécile parce que si la personne est en train de se défendre normalement allez donne là l'espace pour se défendre et c'est très important ça c'est une technique et ça va pouvoir t'aider à comprendre mieux la situation la femme disent la raison pour laquelle ne pas dire ou les raisons pour lesquelles qu'elle se trompe c'est parce que parfois elles veulent entendre et des paroles harmonieuses des paroles sentimentale romantique tout ça et et quand on vit un couple parfois les gars c'est néglige du ça bon je comprends mais ça ne peut pas être une raison valable je comprends et si je comprends la situation des hommes c'est pour ça je vous conseille d'abord de faire bannir la monotonie parce que la monotonie ça dérange parce que quand vous faites les mêmes choses tout le temps les mêmes choses chaque jour vous faites les mêmes choses à tout moment on va être fatigué on va embêter avec cette monotonie c'est si 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 on parle de la la routine mais je vous ai dit du riz du riz du riz du riz du riz du riz chaque jour mais non écoutez essaie de changer ça de passer au maïmoulu de passer au vivre tout ça de prendre des petites des petites salades salades russes tout ça de salades vertes touché ça peut vous aider à changer bon ça c'est cet en figure de style, que je parle de figure de style, quand je parle de durée. Mais en amour, en foyer, ce n'est pas ça. Mais je parle de la sexualité, vous savez. Parce que quand on change la routine, quand on change la monotonie, et la femme va se sentir bien. Mais écoutez bien, mesdames, et ce n'est pas une raison valable pour dire, moi, je veux entendre quelqu'un qui me dise des choses pour que je me sente bien. Écoutez bien, messieurs. La femme vit de ce qu'elle entend. Et la femme vit de ça. C'est-à-dire, il faut toujours dire des choses, que ce soit quand vous écrivez des textes. Écoutez, au travail, vous deux, vous travaillez, vous cherchez le boulot, je comprends. Mais quand vous écrivez, essayez de dire, chérie, bébé, mon amour, mon ange. Écoutez, essayez d'inventer quelques mots pouvant frapper les tympans, pouvant frapper l'audition de cette dame. Parce que là, elle est la maîtresse, vous savez bien. Si vous ne faites pas ça pour la maîtresse, ça ne vaudra pas la peine, en fait, la relation. La relation. Et ça, c'est la clé. Quand vous prononcez des mots, vous prononcez des paroles sentimentales à votre femme. Si vous êtes timide de le faire, faites-lui dans les messages. Là, vous écrivez, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Puis, il y a des femmes qui disent aussi, ça c'est dans l'enquête, parce que 50% des femmes disent, se trompent, et elles ont presque les mêmes déclarations, vous savez. Moi, quand je fais l'amour avec lui, je parle de la manière des femmes. Quand je fais l'amour avec lui, je ne comprends pas, elle bannit en moi la sensation, l'émotion. Écoutez, ça encore, ce n'est pas une raison valable, la chair. Parce que vous vivez, écoutez bien, vous vivez en couple, ça veut dire, vous avez votre époux, votre mari, vous pouvez communiquer normalement ce qui ne marche pas bien. Vous pouvez dire ce que vous aimez, et il va se forcer normalement de faire ce que vous aimez. Parce que, le plus important pour nous, c'est de maintenir le couple, pour ne pas dire les conjoints ou les partenaires dans une parfaite relation. exactement pour faciliter la bonne vie ou la vie heureuse. Maintenant, c'est pour les gares. Les gares, il y a des critères qui parlent, écoutez bien, ce ne sont pas des raisons valables, non plus. Pourquoi il y a les 75% qui se trompent, disent toujours, quand on connaît une femme, pour la première fois, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau pays. Mais je comprends. mais écoutez, vous avez un engagement, ça veut dire de vivre en couple. Parce que, si vous mettez dans d'autres femmes, maintenant, il n'aura pas de confiance. Pourquoi ? C'est parce que, vous pouvez attraper des maladies de transmission sexuelle, et puis, votre partenaire est fidèle avec toi, et bien, vous vous faites transmettre cette maladie à elle. Et puis, quand vous voyez votre femme, votre maîtresse, en fait, souffre d'une maladie à cause de toi, maintenant, votre conscience va finir avec toi, parce que, là, vous serez, vous serez coupable, en fait. Mais, écoutez bien, les femmes, ce que vous devez mettre en charge, est parce que, vos maris, parfois, il y a des gars qui aiment des jeux érotiques, que ce soit sexe oral, il y a des gars qui aiment qu'on les caresse aussi, parce que, les femmes se contentent seulement aux caresses des gars, ça veut dire, si les gars les caressent, bon, elles sont d'accord, mais, quant à elles, il y a la majorité des femmes qui ne savent pas caresser les gars, qui ne savent pas aussi comment caresser les gars, mais il y a des gars qui aiment ça, parce que, quand l'époux vous caresse, vous devez penser aussi à lui caresser, parce qu'il y a un corps, il y a un désir, il y a le plaisir, tout ça, qu'il faut prendre ensemble, c'est, il y a une technique en thérapie sexuelle, qui se dit, le permis d'être égoïste, mais c'est, c'est, le permis d'être égoïste, c'est quand on traite des problèmes de, de troubles sexuels, là, on utilise cette technique, mais c'est pas bon de pratiquer ça dans les couples qui ont des vies sexuelles actives, puis des couples qui se fonctionnent bien, vous savez, c'est pas des raisons valables, ce ne sont pas des raisons valables, messieurs, pour dire, bon moi, ma femme ne sait pas comment caresser, elle ne me fait pas de sexe oral, parce que moi, j'aime bien ça, ma femme ne gémit pas, ou ma femme ne dit, écoutez bien, ma femme ne me dit pas, papi, mais c'est, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas une raison valable, ce que vous devez factoriser, messieurs, c'est, la relation que vous avez avec votre femme, de la pouvoir supporter, et puis, vous aussi, les femmes, la relation que vous avez avec vos mecs, ben, de pouvoir supporter vos mecs, ben, de partager les jeux érotiques, de partager l'amour comme il faut, pour que vous deux, soyez satisfaits, il y a, il y a une chose très importante, parfois, on tend à chercher la satisfaction de votre partenaire, puis, arrivé à un moment, le partenaire ne comprend pas, et vous aussi, vous ne comprenez pas, c'est un problème, il faut qu'il y ait une parfaite communication, dans la communication, la femme peut-tu dire, en fait, moi j'aime ça, moi j'aime ça, ah ah ah, et c'est, et quand vous faites ça, c'est, ça démontre une très bonne relation, je vais vous donner une technique, messieurs, si vous voulez savoir ce que vos femmes aiment, vous pouvez écrire une petite lettre à votre femme, si vous n'avez pas la capacité de communiquer avec elle, de dire, bon chérie, je vous ai écrit cette lettre, c'est juste pour savoir ce que tu aimes que je fasse pour toi, ça veut dire, dis-moi tout ce que tu aimes, écris donc ce que tu aimes dans ce papier, à gauche, et puis, ce que tu n'aimes pas, à droite, c'est très important, parce que là, vous allez voir que la femme, il y a toute une querelle de mots, il y a tout un magasin de choses qu'elle n'aime pas, il y a tout un magasin de choses qu'elle aimerait bien que vous fassiez, mais c'est ça, c'est ça, la communication, mais on le fait de manière non-verbale, vous voyez, parce que pour maintenir le foyer, il faut chercher toutes les stratégies, et c'est nous, en fait, les gars, qui sommes responsables de ça, et vous allez voir, oh Seigneur, mon Dieu, vous allez voir une quantité de choses, écoutez papy, moi j'aime ça, 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 mais vous pouvez prendre une année à ne pas pouvoir réaliser ces choses, mais c'est très important, du moins, vous avez l'idée, bah oui, c'est une très belle technique, très bonne technique, puis vous allez voir de l'autre bord du papier, bah il va dire, moi je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, vous faites cette chose, ces choses, chaque jour, à votre femme, puis arrive à un moment quand vous donnez le petit papier ou la petite lettre, et puis en faisant la réponse, elle te dit, moi je n'aime pas ça, mais écoutez, vous restez étonné là, parce que moi je le fais toujours, je ne savais pas, mais pour elle, elle n'est pas d'accord, et elle n'est pas d'accord, puis elle dit, moi j'aime ça, j'aime ça, bah petit à petit, petit à petit, petit à petit, vous arrivez à, à, à commencer, à satisfaire votre femme, et toujours, écoutez, vous avez de 3 minutes à 7 minutes de relation sexuelle, faites semblant que vous ne donnez pas toujours les 3-4 minutes, parfois, efforcez-vous à donner les 8 minutes de sexe, c'est-à-dire, les jéséotiques ne comptent pas, je parle de la pénétration, efforcez-vous de donner les 8 minutes complets, parce que, et vous allez voir le changement qui va se faire, parce que, vous allez voir des souris, tout ça, mais aujourd'hui, comme le terme, c'est l'infidélité dans les couples, ou l'infidélité dans le mariage, avant de terminer, je vais, je vais vous parler un peu d'un 3ème personnage qui, qui est né au sein d'un couple, parce que, les écritures nous disent, l'homme qui tracera sa père, et son père, pardon, et sa mère, et sa trachera à une femme, et les deux deviendront une seule chair, mais il y a des personnes qui n'ont pas, normalement, la bonne interprétation de cet écrit, les deux deviendront une seule chair, veut dire quoi ? Ben, il y a des hommes qui sont vraiment des stingis, des stingis, ça veut dire des hommes très durs, ou des hommes, hombres tacaños, non, et des hommes qui ne sont pas liquides, ça veut dire qu'ils ne savent pas donner de l'argent à leurs femmes, ça c'est un problème, parce que quand vous êtes le chef de la maison, ce n'est pas seulement pour donner des coups de bâton, des coups de baïonnette, pour faire pleurer la femme, pour amener la tristesse dans le foyer, mais vous êtes le chef de la maison, c'est pour servir, vous devez faire sentir à votre femme qu'elle est dans le bain, et vous allez voir que le grand changement qu'il y aura dans la relation, quand vous appliquez cette technique que je vous ai donnée. Il y a un troisième personnage qui est né dans le mariage. Qui est ce troisième personnage ? Ce troisième personnage n'a pas de nom, ce troisième personnage n'a pas de visage, ça veut dire qu'on ne peut même pas prendre une représentation anthropomorphique, ça veut dire, mais il y a un troisième personnage. Les deux deviendront une seule chair, ça veut dire que dans le mariage, en plus un, nous donne trois. Et il y a des personnes qui disent, dans le mariage, en plus un, nous donne un, mais en plus un, nous ne nous donne pas un dans le mariage. Écoutez bien, les deux deviendront une seule chair, ça veut dire un troisième personnage, pour ne pas dire une troisième personnalité ou une troisième personne. Mais qui est cette troisième personne ? Et c'est très important de reconnaître la présence de ce personnage au milieu de nous. Personne ne connaît pas son nom. Je vais vous expliquer un peu ce que je veux vous dire. Moi, je suis Faniel. D'accord ? Je suis Faniel Etienne. Je suis une personnalité et je suis une personne unique dans le monde. Je suis unique aussi dans mon genre, parce que là, il n'y a pas d'autres personnes comme moi. Et ça, c'est la psychologie individuelle de pouvoir découvrir votre personnalité où une personne n'est pas... C'est pour cela, on parle de l'identité sociale. Moi, je suis un cariotype très, très, très identique à moi-même de chromosome XY, 100%. Et là, je suis un homme et je suis Faniel. Je suis une personne. Moi, je suis un monde. Et puis, je me suis marié avec une très belle femme, une jolie femme, une femme noire. Et puis, elle s'appelle Darlene Sanville. Voilà. Et à partir de là, elle est aussi un monde, elle est aussi une personnalité identique, cariotype XX, ça veut dire il n'y a pas de personne comme elle. moi, je suis un monde et ma femme est aussi un monde. Maintenant, nous nous sommes mariés, les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire ma chair devient une chair collée avec la chair de ma femme, Darlene, maintenant donne une troisième chair. Mais cette troisième chair que donne, ça, c'est une autre personnalité qui n'est pas ni moi ni ma femme. Cette personnalité est née à cause du mariage parce que j'ai une éducation différente que ma femme et ma femme aussi a une éducation différente que moi. Ça veut dire maintenant, je m'efforce à comprendre ma femme, je m'efforce à l'aimer, je m'efforce à supporter ma femme, elle aussi, elle se force à m'aimer, elle se force à me supporter, elle se force à me comprendre de mes défauts, de mes mauvaises qualités. Il en est de même pour moi. Ça veut dire à cause du mariage, si elle n'est pas d'accord avec tel type de comportement que j'ai, elle est obligée de me supporter parce que je ne peux pas changer. Laissez-moi vous dire, je vais vous préparer une nouvelle vidéo basant sur la modification de conduite. La conduite ne se change pas, mais la conduite se modifie. Puisque ma femme aime, elle se force à m'aimer et puis à me comprendre, à me supporter. Moi aussi, je fais de même. Maintenant, c'est pour sauver le troisième personnage. Ce troisième personnage n'est pas moi, n'est pas ma femme. Parce que moi, Faniel, dans mon ensemble, quand je dis je n'aime pas ça et que je ne le n'aime pas, et si je dis quand vous faites ça, je me suis embêté, ça m'énerve et ça va m'énerver toujours. Mais écoutez bien, mais est-ce qu'on va se quitter ? Non, on ne va pas se quitter. Pourquoi ? À cause du troisième personnage. Je n'aime pas ça, mais je l'accepte, mais je l'admets. Pourquoi ? C'est le troisième personnage que je vais sauver, qui est le mariage, le sentiment qu'on partage à deux. Est-ce que vous voyez comment le mariage est difficile ? C'est l'une des institutions sociales la plus difficile et la plus douloureuse. Mais si vous savez comment vivre, vous aimez votre femme, vous donnez des jeux, écoutez bien, vous appliquez la technique que je vous ai donnée, vous allez voir, mes amours, que ça va marcher. Ah oui, mec, ça va marcher. Parce que le mariage, quoique sa complication, est vraiment une parfaite institution que Dieu a créée. Moi, j'aime ma femme et jusqu'à maintenant, nous vivons très bien. Pour sauver le troisième personnage, je n'admets pas ça, mais je l'accepte. Et puis, nous vivons sans hypocrisie. Vous savez, ah chérie, moi je n'aime pas ça quand vous le faites. Écoutez chérie, je suis comme ça. D'accord. Et puis, moi, je sais que la conduite ne se change pas, mais ça se modifie et ça se contrôle. Il y a un troisième personnage. Dans le mariage, en plus un n'est pas un, en plus un n'est pas deux, non plus, mais en plus un nous donne trois. Le troisième personnage est plus important dans le mariage que les deux qui deviennent une seule chair. Vous avez aimé ma vidéo ? Je sais que oui. Alors, vous me l'avez dit toujours dans les commentaires. Bah, si. Et moi, je me suis rendu compte. C'était Fagnel, psychovida, une tâche de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. n'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte. Mande à la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle et mentale active. Bonjour. Allez, on se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye. Zéro infidélité. Je vous conseille d'être fidèle dans le mariage. D'accord ? Bye bye.